Bonjour, je vais parler du huitième épisode de Legends of Tomorrow, Legends of Toomiu Miu. On peut scinder l'épisode en deux parties. La partie humoristique avec Charlie et toutes les parodies de séries télé avec les Legends. Et de l'autre côté, qui est un peu lié mais qui est quand même distinct et qui a un ton de façon différente, c'est la partie avec John qui cherche tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas avoir à sacrifier son amant et tout de même restaurer le temps. Donc d'abord la partie humoristique, moi c'est toujours la partie que je trouve la plus faible mais là, le fait d'avoir plein de petites parodies et tout, c'est sympa, c'est plein de petites scénettes. Par contre, il y a Charlie qui n'a jamais aucun enjeu. De l'autre côté, on a John qui justement, lui, a des enjeux vraiment forts. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul en fait dans cette saison qui a vraiment des enjeux. Depuis le début, c'est le seul vraiment qui a des enjeux. Mais du coup, c'est intéressant et ça donne envie de poursuivre l'histoire de John. Et du coup, moi, ça me donne envie quand même de poursuivre les Legends. La partie humoristique était quand même pas mal. Mais Charlie, voilà, elle n'a jamais aucun enjeu. Parce qu'en plus, on voit à la fin, elle se fait tuer à plusieurs reprises. Grâce à ses pouvoirs, elle peut quasiment, pas ressusciter, mais elle peut réparer quasiment tous les dégâts avec ses pouvoirs. Alors certes, quand elle n'a pas ses pouvoirs, elle n'en est pas capable. Donc, elle peut quand même mourir. Mais là, voilà, dès le début, la première fois où elle est blessée, on voit qu'avec ses pouvoirs, elle peut se régénérer sans problème. Donc, il n'y a pas d'enjeu vraiment sur son personnage. Il ne peut rien lui arriver. Et en plus, elle se fout complètement des problèmes temporels, d'avoir détruit le temps et tout. Alors, elle, elle essaie quand même d'empêcher les Legends de massacrer tout le monde. Mais parce qu'elle est sur la liste, en fait. Donc, c'est un peu un intérêt personnel. Mais en soi, voilà, c'est... Alors, pour le côté humoristique, du coup, ça marche plutôt. Vu que c'est un personnage qui se fout, en fait, que tout pari en vrille et qui ne peut jamais mourir. C'est quasiment un personnage de cartoon, en fait. Donc, pour le côté humoristique, ça marche très bien. Donc, il y a les parodies des trucs genre Agence Tourisque, Charlie's Angels et en gros, les Muppets. Voilà, je dis ça en gros. Charlie's Angels, c'est clairement ça. Avec des faux génériques de séries aussi. Donc, voilà, c'est plutôt sympathique. Je trouve là, pour le coup, l'humour, il n'est pas transcendant à mon sens. Après, chacun ses goûts, mais ça passe plutôt bien. Après, c'est de l'humour assez référencé. Donc, il faut quand même connaître un minimum ces univers-là. Mais je pense que c'est des séries, quand même, qui sont entrées dans... Même des gens qui n'ont jamais vu ces séries, c'est entré dans l'inconscient collectif. Même quand on n'a jamais vu ces séries, on sait un peu de quoi il s'agit. Donc, voilà, ça, pour le coup. Par contre, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, et ce qui a de l'enjeu, de la gravité même, c'est Constantine. Soit Constantine qui se bat avec la douleur, même avec son esprit qui est en train d'être changé. Alors, la série fait ce qu'elle veut avec les règles temporelles. Parce qu'on voit que quand l'équipe est dans le vaisseau, à chaque fois qu'il y a des altérations temporelles, ils étaient conscients du fait que le passé avait changé. À chaque fois qu'on les voyait dans le vaisseau, ils étaient conscients que ce dont on leur parlait, c'était quelque chose de différent que ce qu'ils avaient vraiment vécu. Et là, d'un coup, pour une raison, ta gueule, c'est le scénario, les personnages, même à l'intérieur du vaisseau, du Waverider, même eux, sont altérés par le changement temporel. Sauf John et Charlie, eux, ils ne sont jamais altérés par le changement temporel. Jamais. C'est vraiment du... Même la... Z, elle n'a pas l'air d'être modifiée aussi par le changement temporel. Alors, physiquement, oui, parce qu'elle se transforme en châle, elle se transforme en meupette et tout, mais elle a l'air de garder ses souvenirs intacts. Donc, c'est vraiment... Voilà, ta gueule, le temps, ça marche comme ça. Oui, ça ne marchait pas comme ça il y a quelques épisodes, mais maintenant, ça marche comme ça. Voilà. Mais on accepte, pareil, le fait que Constantine ait plusieurs souvenirs dans sa tête. Il n'y a que lui. Pourquoi il n'y a que lui ? Alors oui, c'est lui qui a modifié le truc, d'accord, mais ce n'est pas le seul à s'en souvenir. Alors, Charlie, elle n'est pas humaine, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas les mêmes effets, d'accord, mais bon, c'est la première fois qu'il y a ce genre de choses, en fait. Mais bon, voilà, je vais accepter. Et du coup, on voit John qui est vraiment en train de souffrir pour essayer de ne pas envoyer son amant en enfer, ce n'est même pas le tuer, ce n'est pas l'envoyer en enfer. Donc, c'est encore au-dessus de ça, et qui, à la fin, doit faire le choix que fait d'ailleurs Constantine dans la plupart des comics, pour sauver le monde, plus ou moins, et se sauver aussi un peu lui-même, et c'est quand même surtout sauver le monde, parce que, voilà, c'est des catastrophes temporelles sans nom. Il n'a qu'une seule solution, c'est de sacrifier quelqu'un qu'il aime autour de lui. Ça, c'est un truc des comics, de toute façon. Il sacrifie ses amis, parfois il sacrifie même sa famille. Là, voilà, il sacrifie l'homme qu'il aime. Et ça crée de l'enjeu, tout simplement. Parce que la plupart du temps, avec les Legends, c'est un de mes gros reproches, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. On est dans l'humour, on est dans le délire total. Ça plaît à certains, très bien, mais moi, il me faut un enjeu. Il faut qu'il y ait des risques, il faut qu'il y ait... Pour les personnages, pour l'univers, etc., il faut qu'il y ait un enjeu, des risques pour que je m'intéresse à l'histoire. Sinon, je n'ai pas envie de rester 40 minutes devant chaque épisode, chaque semaine. Et là, avec le personnage de John, je trouve que ça marche très bien. On est avec lui, pour le coup. Après, ils essaient un peu d'intégrer la partie humoristique avec les Legends, qui sont devenus fous, avec John, mais même physiquement, il reste à l'écart de John. Ils en restent éloignés, ils l'observent de loin. Même physiquement, ils restent à l'écart du personnage, et jamais ils n'ont une vraie confrontation entre les deux. De toute façon, je ne suis pas sûr que ça marcherait très bien, justement. Une séquence où il y a vraiment de la gravité, une séquence où c'est de l'humour absurde. Je ne suis pas sûr que ça marcherait bien ensemble, de toute façon. Donc, ça reste éloigné. Bon, il y a Charlie qui se découvre d'un coup qu'elle aime, en fait, être avec les Legends. Bon, pourquoi pas ? On verra ce que ça donnera plus tard. Là, après, comme je dis, Charlie n'a pas d'enjeu du moment où elle se fout de ce qui se passe autour d'elle, et où, en plus, elle a ses pouvoirs. Là, comme John a réparé le temps, normalement, elle n'a plus ses pouvoirs. Du coup, ça veut dire qu'elle peut être blessée, voire tuée. Et en plus, comme elle vient de se trouver un lien avec l'équipe, elle ne va plus être le personnage qui se fout de ce qui se passe. Parce qu'elle sait trouver un lien avec l'équipe. Donc, on peut peut-être créer quelque chose avec elle d'intéressant. On verra ce que ça donne. Et enfin, ça finit sur ce qui semble être Niron, donc le démon qui a piégé... Enfin, qui a piégé... Momentanément, qui a piégé momentanément John en enfer avec l'âme de Dez. Et apparemment, clairement, il a dû prendre le corps de Dez pour se libérer des enfers, pour revenir sur Terre. Et ça a l'air d'être lui qui dirige le projet Aedis. En plus, le projet qui a le nom du dieu des enfers grec. Que ce soit un démon qui le dirige. Bon. Donc, en fait, je pense, la grosse menace, ça sera à la fois le projet Aedis et à la fois Niron, qui sera derrière tout ça. À voir comment ils vont faire. Sinon, on voit le personnage de Mona, mais on ne voit pas ce qui lui arrive après que le temps a été restauré. Parce que normalement, elle s'est pris un coup de griffe, elle doit être quasiment éventrée. Est-ce que les changements temporels vont l'affecter ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, on va voir tout ça. Si on globalement... Oui, c'était un plutôt bon épisode. L'humour n'était pas envahissant vu qu'elle est séparée, en fait. D'un côté, il y a vraiment l'histoire avec du sérieux. Et de l'autre côté, il y a l'humour. Ils ne se mélangent pas vraiment dans l'épisode. Et en plus, voilà, ils ont choisi le bon personnage pour faire l'humour. C'est Charlie, qui n'a pas d'enjeu personnel là-dedans. Je trouve que ça marche plutôt bien. Les petites scénettes de séries télé avec les Legends, c'était sympathique, avec les génériques à chaque fois. En plus, il n'y en a pas trop non plus. Donc, ça va. Ça passe très bien. Maintenant, il va falloir attendre avril, il me semble, pour avoir la suite. Donc, ça fait un petit moment d'attente, quand même. Mais bon, j'ai hâte de voir, en fait, moi, l'arc de John face à Neron qui possède Dez. Là, pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir. Et on attendra. Sur ce, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada